Au milieu du mois de septembre dernier, Kate Middleton faisait sa première visite officielle depuis la naissance de sa fille Charlotte. Depuis son retour de congé maternité, la duchesse de Cambridge a renforcé le dispositif de sécurité déployé autour de sa petite famille. Kate Middleton ne lésine pas sur les moyens pour assurer sa sécurité en toutes circonstances. Le 17 septembre dernier, la duchesse de Cambridge mettait un terme à son congé maternité en faisant sa première visite officielle depuis la naissance de sa fille Charlotte en mai. Ainsi, Kate Middleton et son époux le prince William se rendront prochainement à Dundee, en Écosse et en Galle du Nord. Pour leur déplacement officiel, le couple princier a le choix entre utiliser des vols privés ou des vols commerciaux et la duchesse de Cambridge s'entoure bien évidemment de nombreux gardes du corps pour sortir de chez elle. Il y a quelques heures, la famille princier a décidé de renforcer la sécurité autour de leur propriété d'Anne Hall. Le Daily Mail révèle que la duchesse de Cambridge a interdit aux avions et autres drones de survoler sa propriété dans un rayon de 2,5 km. La reine Elisabeth II a par ailleurs demandé l'interdiction de survol de sa propriété de Sandrigam afin de passer les fêtes de fin d'année en toute tranquillité. Cet été, Kate Middleton et le prince William avaient déjà laissé sous-entendre qu'il allait prendre des mesures radicales pour empêcher les paparazzi d'approcher de trop près leur maison, estimant que leur fils George était devenu la cible numéro 1 des photographes et que les techniques utilisées sont de plus en plus dangereuses pour obtenir un cliché exclusif du petit blondinet. Chose promise, chose due. Sous-titrage Société Radio-Canada